bonjour à toutes bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode la neuvième semaine de la première saison d'une semaine un ouvrage voilà donc je vais revenir tout d'abord sur les différents épisodes je fais un petit récap de ce qui s'est passé dans cette première saison donc vous rappelez au premier épisode la première semaine je vous avais présenté l'ouvrage libère toi de tes mots la thérapie par l'écriture du collectif les livres suca voilà la deuxième semaine je vous avais présenté un ouvrage du docteur andré petite histoire d'estime de soi pour la troisième semaine je vous avais présenté un livre du docteur cotreau sortir des émotions négatives pour la quatrième semaine je vous avais présenté l'ouvrage affirmez vous pour mieux vivre avec les autres du docteur frédéric fanger pour la cinquième semaine d'une semaine un ouvrage je vous avais présenté l'ouvrage je mange mes émotions comment mais gérer mes émotions autrement de clara poché voilà pour la cinquième semaine je vous avais présenté le livre du professeur carilla l'ouvrage on a qu'une vie pour la sixième semaine d'une semaine un ouvrage vous avez présenté l'ouvrage traumatisme psychique prise en charge psychologique des victimes de louis croc la semaine dernière pour la huitième semaine je vous ai présenté un ouvrage de sigmund fred psychopathologie de la vie quotidienne donc vous pouvez retrouver tous ces épisodes la présentation de ces divers ouvrages sur notre chaîne la psychiatrie du soleil donc il ya différentes vidéos sur chacun de ces ouvrages et vous pouvez également retrouver ces ouvrages en bibliothèque ou en librairie ou sur des sites sur le net voilà aujourd'hui pour ce dernier épisode la semaine 9 de la première saison d'une semaine un ouvrage je vais vous présenter un ouvrage d'un acteur que vous connaissez peut-être qui joue dans la série france mathieu perry qui jouait le rôle de chandeleur donc l'ouvrage s'appelle france mes amours et cette chose terrible voilà on me demande souvent en fait de conseiller un ouvrage sur quelqu'un de connu sur une star qui aurait écrit un bouquin un ouvrage donc j'ai choisi ce cet ouvrage parce qu'il est très intéressant il est écrit par mathieu perry donc j'affectionne particulièrement cette série également c'est pour ça que ça m'a intéressé et il retrace son histoire à travers sa profession de comédien mais surtout et également son parcours addictologique avec donc son parcours au niveau de ses divers sevrages ses relations aux substances enfin vous lirez c'est très bien écrit facile à lire rapide à lire et très intéressant donc je vais vous lire comme d'habitude la préface la quatrième de couverture de france mes amours et cette chose terrible salut je m'appelle mathieu mais vous me connaissez peut-être sous un autre nom mes amis m'appelle mathie et je devrais être mort donc cet ouvrage a été écrit par mathieu perry avant son décès évidemment ainsi commence le captivant récit du célèbre mathieu perry acteur qui incarna le légendaire chandler de france au fil de ses souvenirs il évoque ses ambitions de jeunesse et son rapport à la célébrité ses addictions et sa guérison après un grave problème de santé qui lui fit frôler la mort mais avant les cures de désintoxication et les séjours à l'hôpital il ya le mathieu de cinq ans qui voyage à de montréal à los angeles balotté entre des parents séparés celui de 14 ans star du tennis au canada celui de 24 ans qui décrocha le rôle le plus convoité des états unis pour le pilote d'une série appelée à l'époque france like us il revient sur l'aventure qui fut france nous livrant des anecdotes sur ses camarades de tournage et d'autres stars croisés sur la route avec l'humour et l'honnêteté qu'on lui connaît mathieu perry se met à nu et nous offre des mémoires inoubliables voilà pour cet ouvrage de mathieu perry france mes amours et cette chose terrible voilà se termine cette saison 1 d'une semaine un ouvrage j'espère que ça vous a intéressé que la présentation de ces divers ouvrages vous aura été utile en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous transmettre à vous présenter chaque semaine un ouvrage et je vous remercie pour vos nombreux retours je vais maintenant vous parler de ce qui va se passer après donc on va présenter une deuxième saison d'une semaine un ouvrage et cette fois ci ça va être un petit peu différent puisque je vais vous présenter chaque semaine un ouvrage mais je ne serai pas seul parce que c'est pas moi qui présenterai l'ouvrage je serai là mais ce sera un ou une de mes collègues qui vous présentera un ouvrage qui l'a intéressé qui l'a marqué et donc on se retrouvera chaque semaine avec donc un ou une collègue et la présentation de son ouvrage voilà je vous remercie pour votre attention je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt